Le PSG face au Bayern, c'est tout simplement, je pense qu'on peut le dire, le choc des cultures. Oui, en tout cas, c'est comme ça que c'est présenté partout en Europe et même un peu en France. C'est Paris et ses millions face au savoir-faire bavarois, une équipe qui est dans le top 8 européen depuis de nombreuses années. Mais c'est peut-être pas aussi simple que ça, parce que si les dirigeants bavarois passent leur temps à dire que les Parisiens ont beaucoup dépensé, les Parisiens, eux, rétortent que certes, ils ont beaucoup investi, mais ça va rapporter déjà d'un point de vue marketing. Les chiffres depuis l'arrivée de Neymar et du 1er juillet sont tout simplement affolants. 86 000 maillots vendus, on est déjà en avance par rapport à la saison dernière. Rien que Neymar en a vendu 11 000 depuis qu'il est arrivé. C'est déjà plus que Di Maria qui était le joueur qui avait vendu le plus de maillots la saison dernière. 70% des flocages sont au l'eau de Neymar. On a 300 000 produits dérivés, plus 4 000 visites dans les boutiques. C'est quasiment 50% de plus que la saison dernière. Bref, tout est en train d'exploser. Il y a également la billetterie, puisque ses places pour le match PSG-Bayern sont tout simplement les plus chères d'Europe, notamment à la revente sur les sites légaux. On a une fourchette entre 123 euros et c'est 14 90 euros. Il y a une petite erreur. À titre d'exemple, il y a deux semaines, Barça-Jufs négociait entre 73 et 1100 euros. Bref, il y a une véritable attractivité pour le PSG. On attend beaucoup, beaucoup du PSG. Et à contrario, on pourrait aussi rétorquer que du côté du Bayern, il y a le Qatar qui sponsorise aussi, puisque l'aéroport de Doha est depuis cette année sponsor en maillot du Bayern. Sur le bras, il y a un petit encart. Ça rapporte 7 millions par an. Et c'est peut-être aussi pour ça que Mathieu Mels a eu cette sortie. Depuis quelques temps au Bayern, on attaque un petit peu moins frontalement le Paris Saint-Germain. C'est vrai que cet été, on a eu beaucoup de petites déclarations. Ou Lyonnais, notamment, qui s'est un petit peu lâchée. Depuis que ce contrat sponsoring a été signé, on les entend un petit peu moins. En tout cas, le parc sera plein ce soir. Guichet fermé. Guichet fermé pour ce PSG. On dirait un petit peu une pièce de Molière, musique. Excusez-moi, c'est mon côté... J'aime bien les lettres. Avec d'un côté le vieux noble. Back Elf, non ? Oui, Back Elf. Oui, oui, oui. Attendez. Le docte de Lettres modernes.